Musique Il y a 55 minutes, un tout petit peu plus, nous rappelons la composition du groupe de tête, 4 concurrentes avec la concurrente ligérienne à l'initiative de cette échappée, Colline Rabhi avec Maëlie Saron du comité Centre Val-de-Loire, avec Marie Kamenen pour le comité de Bretagne et Noémie Doma du comité Occitanie. Le dernier écart est donc de 55 secondes. Et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur le direct de ces championnats de France de l'avenir catégorie junior femmes. Les concurrentes se sont donc élancées très précisément à 9h30 ce matin. Et vous avez la possibilité d'apercevoir à l'image 4 concurrentes. Ce sont les 4 concurrentes qui sont échappées depuis la fin du premier tour. L'attaque juste avant la ligne de Colline Rabhi du comité des Pays de la Loire qui aura été à l'initiative de cette échappée. Elle a t'emmené dans sa roue notamment Maëlie Saron du comité Centre Val-de-Loire, Marie Kamenen pour le comité de Bretagne et Noémie Doma du comité Occitanie. Elles ont comptabilisé jusqu'à 1 minute et 35 secondes d'écart au maximum. L'écart est désormais redescendu à la minute très précisément. Pas de danger dans l'immédiat pour les 4 concurrents à l'avant de la course et les 4 concurrentes. Et la chasse derrière est assurée par le comité Auvergne-Rhône-Alpes, par le comité Sud-Paca également. Mais les coéquipières pour les comités Centre Val-de-Loire, Pays de la Loire, Bretagne et Occitanie veillent au grain également. à l'avant du peloton pour ne pas permettre aux autres concurrentes de revenir trop vite sur le groupe de tête. L'occasion donc de vous présenter un petit peu plus en détail les 4 concurrentes qui sont échappées. On le disait, Colline Rabhi qui aura été à l'initiative de cette échappée pour le comité des Pays de la Loire, licenciée du côté de la Roche-sur-Yon-Vendée-Cyclisme, membre du team L Pays de la Loire également. Donc Colline Rabhi qui avait l'an dernier remporté le classement général de la route de l'Ouest féminine dans la catégorie cadette en enlevant les manches de Coutances mais également des Vaux-les-Bains dans les championnats de France. Elle avait pris la 11e place l'année dernière sur les routes de Beauvais dans la catégorie minime cadette. Ce qui vous indique en effet qu'elle n'est donc que junior première année. Elle avait été également aux côtés de l'équipe de France pour un stage du côté de Saint-Jean-de-Maurienne. C'était à la mi-septembre, c'est-à-dire qu'elle fait partie des meilleures juniors françaises. En tout cas qu'elle est surveillée de près par la Fédération Française de Cyclisme. C'est le cas également de Mélis Sarron bien entendu du comité Centre-Val-de-Loire. Elle porte le dossard 54. Elle était 9e des championnats de France de l'Avenir dans la catégorie junior du côté de Beauvais l'année dernière. 9e du Chrono des Nations également du côté des Herbiers, vice-championne régionale Centre-Val-de-Loire du Contre-la-Montre. Elle avait, avec l'équipe de France, déjà porté le maillot en participant notamment à Go Wave l'Game en 2019. Du côté du comité de Bretagne, on le rappelle, comité tenant du titre dans cette catégorie junior depuis les deux dernières années. Avec notamment Cédrine Carbaol l'année dernière avec Maïna Galan il y a deux ans sur les routes de Plougastel Daoula. Marie Kamenen est donc présente dans cette échappée. La junior 2 de la Braise Ladies qui avait pris une 10e place du côté notamment du Chrono des Nations aux Herbiers dans les rangs juniors l'année dernière. Et pour le comité Occitanie, donc Noémie Doma, la porteuse du dossard 25. Elles sont deux représentantes pour les comptes du comité d'Occitanie, Noémie Doma, de la Ladies Cycling Formation. Donc junior première année qui s'était imposée sur le challenge de Bretagne du côté de Plusulien, notamment 8e sur les routes de Beauvais dans la catégorie. Donc minime cadette alors que nous allons, après avoir présenté un petit peu plus en détail, s'est échappé, nous tourner du côté de la motosson avec Damien Martin que vous avez l'habitude d'entendre désormais sur ces championnats de France de l'avenir. Vous qui nous suivez du côté du direct sur la page de la Fédération Française de Cyclisme. Damien, rebonjour. Les internautes vous écoutent désormais avec de nouvelles informations à nous communiquer sur ce championnat de France junior femme. Oui, bonjour Marion, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et effectivement, on va se donner rendez-vous pour cette deuxième partie de ces championnats de France junior femme puisque le cap de l'heure de course est actuellement franchi par les 60 concurrentes qui se sont élancées tout à l'heure avec à noter une belle moyenne horaire puisque plus de 38 kilomètres sont effectués durant cette première heure. Cela roule très très bien dans le groupe de tête. On avait annoncé tout à l'heure un écart à la baisse puisqu'il était passé provisoirement sous la barre de la minute. Mais il est automatiquement remonté parce que depuis quelques kilomètres, le peloton a un petit peu cessé de rouler. C'est vrai que tout à l'heure, on avait des tentatives de contre-attaque depuis le rythme à de nouveau baisser. Un peloton qui était emmené il y a quelques instants par la concurrente de Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, Flavie Arnould, le 200 numéro 7. Peloton dont la marche est fermée actuellement, toujours par Charlotte Allard, le 234, qui sera l'une des concurrentes à surveiller dans le final. Rappelons que Charlotte Allard, la concurrente du Grand Est, avait été médaillée de bronze jeudi dans la discipline du contre-la-monte individuelle. Il fait beau en tout cas Marion ici, au-dessus de nos têtes, c'est le soleil qui brille de nouveau avec quelques éclaircies. Le vent souffre un peu plus fort que ces derniers jours, mais pas de quoi remettre en question l'évolution de cet échappé qui a repris plus d'une minute d'avance, désormais en peloton. Merci, merci beaucoup pour toutes ces précisions Damien Martin, les concurrentes qui sont donc à moins de 2 km d'un nouveau passage sur la ligne d'arrivée. Et rappelons qu'il restera donc 3 tours, 3 tours à couvrir les tours, on le rappelle, d'une distance de 14 km de sang. Il reste donc 42,6 km, il restera très précisément 42,6 km lorsque les concurrentes seront du côté de l'arche qui matérialisera dans 3 tours la ligne d'arrivée. L'écart vient de remonter légèrement 1 minute et 10 secondes alors que les 4 concurrentes de tête dans quelques instants vont apercevoir la flamme rouge, indiquant donc le dernier kilomètre, dernier kilomètre en tout cas avant d'entamer les 3 derniers tours de circuit dans quelques instants. Nous allons donc les retrouver ici du côté de la ligne d'arrivée pour un nouveau passage. La situation de course, on le rappelle, 4 concurrentes sont échappées. Colline Rabhi pour les Pays de la Loire, Maïlis Saron pour le comité centre-val de Loire, Marie Kamenen du comité de Bretagne et la concurrente occitane que l'on aperçoit à l'écran, Noémie Doma, 4 concurrentes avec une avance d'1 minute et 10 secondes. Le passage sur la ligne est désormais imminent avec bien sûr les applaudissements du public présent ici dans la localité de Grès qui accueille depuis déjà un petit peu plus de 3 jours les championnats de France de l'avenir. Les applaudissements donc pour les concurrentes qui seront là dans quelques instants maintenant. Une échappée, on le rappelle, à l'initiative de Colline Rabhi qui après avoir tenté de s'échapper en solitaire a été revue par le peloton. Nouvelle attaque de Colline Rabhi, 3 concurrentes ont pris sa roue, Maïlis Saron, Marie Kamenen et Noémie Doma. 4 concurrentes donc échappées depuis la fin du premier tour. On avait vu la cassure s'effectuer juste au passage sur la ligne où il y avait seulement 3 secondes d'écart. L'écart est désormais supérieur à la minute donc avec 1 minute et 10 secondes le dernier écart communiqué. Dans quelques instants donc le passage pour les concurrentes alors qu'elles ont dépassé également l'heure de course. Un petit peu plus d'une heure et trois minutes que le départ a été donné. Il restera, on le rappelle, 42,6 km à couvrir alors que derrière, eh bien on se regarde. Du côté du peloton, c'est le comité Bourgogne-Franche-Comté qui est représenté, le comité des Hauts-de-France, le comité Auvergne-Rhône-Alpes également, il me semble que Bénédicte Aulier est en train de maîtriser du côté du comité des Pays de la Loire. Dans quelques instants donc le passage sur la ligne, le passage qui est éminent pour les concurrentes de tête. On retrouvera Damien Martin dans quelques instants. D'abord place au passage des concurrentes. On le disait donc, passage éminent, le départ donné depuis une heure et quatre minutes. Les voici sur la ligne, mesdames et messieurs. Les quatre concurrentes ont échappé depuis la fin du premier tour. C'est la concurrente bretonne qui emmène actuellement Marie Kamenen dans sa roue. Noémie Doma, on a vu Colline Rabhi pour le comité des Pays de la Loire. Maëlys Sarron du comité donc Centre-Val de Loire, on le disait. Le dernier écart était de une minute et dix secondes. Qu'en sera-t-il tout à l'heure lors du passage du peloton sur la ligne ? Un peloton le disait emmené par une concurrente du comité Bourgogne-Franche-Comté. Il y a quelques instants, le temps de retrouver rapidement sur la motosonde Damien Martin. Oui, mais je vais vous laisser effectivement intervenir puisque le peloton a placé une remarquable accélération dans cette montée finale. Et vous allez le voir passer dans un instant devant vous. Et oui, le voici d'ores et déjà dans cette dernière ligne droite. Le peloton que nous allons retrouver, on retrouve notamment les concurrentes bretonnes Maïva Skibon que l'on retrouve donc sur la droite de la chaussée. L'écart est désormais de 45 secondes. Un peloton emmené par la concurrente de Bourgogne-Franche-Comté, Pauline Deveau. On retrouve Isoline Corbineau, la vice-championne de France sur les routes de Beauvais-Lyane en deuxième position. On retrouve également Lynn Burkier du comité Auvergne-Rhône-Alpes, la championne de France de cyclocross cette année du côté de Flamanville qui avait été championne de France dans la catégorie cadette sur les routes de Plougastel d'Aoulas. On retrouve également donc Émilie Rouinsard, la bretonne, aux côtés de Marie-Morgane Ledinff, médaillée d'argent du Contre-la-Montre il y a quelques jours de cela dans la catégorie junior-femme. Maïva Skibon, donc que l'on retrouve également aux avant-postes pour le comité de Bretagne. Maïva Skibon, vice-championne d'Europe du Contre-la-Montre junior sur les routes de Plouet. C'était au mois d'août, on retrouve également des favorites, on retrouve Camille Devine, Ilona Fetou, Jade Théolis, on retrouve Lucie Liboraux et bien d'autres, Christina Nenadovic est passée en 16e position sur la ligne. L'écart a diminué, on le disait. Il n'est plus que de 45 secondes et on va peut-être en profiter pour retrouver Damien Martin qui avait des informations à nous donner. Je suis désolé, le passage était imminent du côté de la ligne d'arrivée, mais l'accélération aura été très vive du côté du peloton désormais qui ne veut plus laisser filer. L'heure de course est passée, nous sommes en train de rentrer dans les tout simplement 40 derniers kilomètres de ces championnats de France. Oui, mais un peloton qui roule de manière intermittente depuis quelques minutes et ça devient un petit souci notamment pour les véhicules de directeurs sportifs qui suivaient l'échappée tout à l'heure, qui ont été contraints de redescendre derrière le peloton lorsque l'écart était passé sous la barre de la minute. Il est remonté à 1 minute 10 juste avant la montée finale. Les véhicules sont donc remontés, on pense notamment aux véhicules du comité de Bretagne ainsi qu'à celui du centre-balle de Loire. Et à l'instant, le peloton suite à cette accélération est revenu encore une fois en dessous de la minute 56 secondes. Donc on joue véritablement au yo-yo, au chat et à la souris avec cet échappé à qui on ne laisse finalement que très peu de marge puisque l'écart maximal était de 1 minute 30 tout à l'heure. Donc un écart qui ne s'amplifie pas de manière irrémédiable. Et donc ce peloton, peloton dans lequel on retrouvait tout à l'heure une cinquantaine d'unités qui a perdu des éléments parmi lesquels Marion Carré, Adrien Latourez et d'autres éléments. Un peloton dans lequel on ne retrouve plus actuellement qu'une quarantaine d'unités. Nouveau ralentissement à l'instant alors que l'on va entrer dans la zone de ravitaillement. Nous sommes au kilomètre 43. Eh bien, merci pour toutes ces informations que vous venez de nous communiquer. Le dernier écart est donc de 50 secondes. Les concurrentes, donc le couetteur de tête où on retrouve, on le rappelle, Marie Kamenen, la concurrente bretonne pour fermer la marche. Ici Noémie Doma, donc du comité d'Occitanie. Juste devant, on retrouvait également Colline Rabhi du comité des Pays de la Loire et Maëlie Saron du comité Centre-Val de Loire. Quatre concurrentes. Mais de nouveaux comités sont représentés également. Eh bien, du côté du peloton, le comité de Normandie que nous n'avions pas encore vu apparaître. Eh bien, on fait son apparition à l'avant avec notamment Pauline Vasseur, on le rappelle, championne de Normandie. Cette année, donc, dans les rangs juniors, un comité de Normandie représenté également aujourd'hui par Azéline Corlet. Donc, et à Pauline Blanc, on rappelle, eh bien que 60 concurrentes ont pris le départ de ces championnats de France. Ici, donc, le départ qui a été donné à 9h30 du côté de Grès. 60 concurrentes, quatre concurrentes à l'avant. Et donc, un peloton qui compte environ une quarantaine d'unités comme nous le confiait Damien Martin. Il y a quelques instants, d'autres concurrentes sont en train de passer justement Eh bien, sur la ligne à l'instant même, eh bien, où nous vous parlons. L'échappée continue donc son travail, donc, au long cours avec les quatre concurrentes que l'on retrouve à l'image. Le peloton est actuellement dans la zone de ravitaillement. Et donc, on va voir le départ de la zone de ravitaillement. Merci. 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 L'écart est désormais passé sous la minute 40 secondes le dernier écart communiqué alors qu'on a un petit peu de mal à trouver une réelle organisation du côté du peloton. On retrouvait notamment Jade Labastug, la concurrente de Nouvelle Aquitaine, mais d'autres informations plus précises avec Damien Martin. Oui, effectivement, j'allais vous communiquer justement le nouvel écart que j'ai calculé tout à l'heure à la sortie de l'épingle à cheveux qui était de 44 secondes exactement. C'est à dire que le peloton parvient tout de même à trouver un semblant d'organisation, même si ce n'est pas très régulier. Eh bien, on a le sentiment que ce peloton roule plus vite et ça se manifeste évidemment par ces écarts qui diminuent. Et c'est vrai que derrière nous, il y avait un petit groupe de coureurs qui avaient été retardés tout à l'heure dans la montée finale de ce circuit qui n'a jamais réussi à revenir. Et pourtant, il était à 200 mètres, preuve que le peloton augmente le rythme de plus quelques kilomètres, 45 secondes. C'est le dernier écart et c'est pour cette raison que les véhicules de directeur sportif se sont de nouveau arrêtés sur les bas côtés pour laisser le peloton passer devant eux. On rappelle qu'on se rapproche désormais du cinquantième kilomètre d'une épreuve qui ont compté 83. C'est la deuxième heure de course, deuxième heure qui sera évidemment décisive. Et pour l'instant, un petit rappel que les favorites sont toujours dans un mouchoir de poche dans le peloton. On ne s'affole pas. On a aperçu notamment tout à l'heure Maëve Asquibon dans les toutes dernières positions. Merci pour ces précieuses informations, Damien Martin. En effet, donc un peloton qui ne parvient pas réellement à s'organiser, mais qui parvient tout de même à grignoter des secondes sur le couature de tête. On le voit en tout cas, gros travail des concurrentes des Pays de la Loire, notamment de Bénédicte Aulier, pour essayer de casser le rythme. Elle aurait peut-être besoin du renfort des autres comités représentés à l'avant. Pourquoi pas ? Il est vrai que le comité des Pays de la Loire veut tirer tout simplement les enseignements de la course espoir. ou Colline Brunel. Une autre Colline était présente à l'avant, Colline Brunel. Mais l'entente n'était pas tout à fait la même dans ce qui était alors le trio de tête. Donc on veut tirer les enseignements et en tout cas, on fait le nécessaire du côté du peloton pour favoriser les concurrentes qui sont présentes à l'avant. L'écart n'est plus que de 40 secondes en tout cas. On rappelle la composition. Marie Kamenen du comité de Bretagne, Noémie Doma du comité Occitanie, Colline Rabhi du comité des Pays de la Loire, et Maëlie Saron pour le centre Val de Loire. Et nouvelle information, l'écart augmente légèrement de nouveau. 55 secondes. Le dernier écart communiqué avec, on le disait donc, Bénédicte Aulier, avec Isoline Corbineau qui avait été vice-championne de France. On le rappelle donc, c'était il y a un an, sur les routes de Beauvais. Le comité Grand Est également le disait, représentait le comité d'Île-de-France, la Bretagne et le centre Val de Loire. On aperçoit ici l'ardoise indiquant, en effet, le dernier écart. L'écart, eh bien, qui joue au yo-yo. Tout simplement, 55 secondes. Le dernier écart communiqué. L'écart communiqué. Merci. 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 des Pays de la Loire représentés à l'avant ici aujourd'hui. Donc avec Colline Rabhi avait été lauréat du titre en junior avec Iris Sachet. Donc en 2012 du côté de la Chapelle-Carreau, Manon Souris s'était imposée du côté du sel en 2011. On retrouve au palmarès également notamment Pauline Ferrand-Prévost qui elle avait remporté les titres en 2009 et 2010 du côté de Vendôme et Bresset. Bien d'autres noms figurent bien sûr au palmarès de ces championnats de France junior. Rode Bianic, Élise Delzen, Johan Duval et j'en passe bien entendu. Donc qui pour succéder ? Est-ce que ce sera la passe de 3 pour le comité de Bretagne après Maïna Galan et Cédrine Carbaol ? En tout cas pour l'instant la concurrente portant le dossard numéro 1 est présente à l'avant. Il s'agit de Marie Kamenen donc la concurrente de Bretagne. On retrouve au côté d'El Noemi Doma, donc Colline Rabhi et Maïly Sarron, 4 concurrentes. Quels seront les écarts lors du prochain passage ici du côté de la ligne d'arrivée ? On rappelle, il restera donc deux tours à couvrir dans ces championnats de France catégorie junior femmes. 28,4 km précisément. Donc dans quelques instants le passage des concurrentes. Les quatre concurrentes en tête et tout de suite l'intervention avec Damien Martin. Et en tout cas ne vous étonnez pas si vous voyez cet écart augmenter de manière assez subite, assez prononcée parce que depuis 2 km le peloton ne roule plus véritablement. Un peloton qui occupe toute la largeur de la route et qui a vu son rythme chuter de manière assez significative. On aperçoit tout de même ce peloton dans lequel on retrouve 45 unités à l'occasion de ces championnats de France. Vous délivriez tout à l'heure le palmarès de cette épreuve qui en est à sa 42e course dans l'histoire. Ce sera le 42e titre disputé dans quelques dizaines de minutes. La flamme rouge désormais pour le peloton qui va aller venir aborder les deux derniers tours. Un peloton qui continue d'opérer ce moment de tergiversation. C'est une vraie période d'attente. Il y a un petit peu de nervosité. Et on peut imaginer que l'écart va augmenter de manière significative suite à cet instant. Merci Damien. Désolé de vous interrompre mais les concurrentes sont sur la ligne. Les applaudissements pour le quatuor de tête. 1 minute et 30 secondes. C'est le dernier écart. Un peloton qui s'est relevé. On le disait il y a quelques instants. Noemi Doma, Marie Kamenen, Colline Rabhi et Maïli Sarro. Donc dernier écart. 1 minute et 30 secondes. On va retrouver le peloton dans la prochaine minute. Logiquement, peut-être y aura-t-il eu également des attaques. Qu'elles sont à prévoir. On l'a vu dans cette montée vers l'hôpital. C'est ici d'ailleurs que cette échappée s'était formée. A l'initiative, on le rappelle, de Colline Rabhi. La concurrente des Pays de la Loire, du Team El Pays de la Loire. Habituellement et de la Roche-sur-Yon. Vendée Cyclisme. Les 4 concurrentes sont échappées depuis la fin du premier tour. On le rappelle. Le départ a été donné il y a un petit peu plus d'une heure et 28 minutes. 4 concurrentes sont passées sous le portique. Et ont entamé ainsi les 2 derniers tours de circuit. Puis, dans quelques instants, le passage du peloton. Quels comités seront aux avant-gardes ? Quels comités seront en train de rouler ? Est-ce que nous retrouverons les comités des Pays de la Loire, Occitanie, Bretagne et Centre-Val-de-Loire ? Cela voudrait dire qu'elle tente de fausser le rythme tout simplement pour favoriser l'échappée des 4 concurrentes. On le disait. Et on le disait peut-être des attaques. En tout cas, une concurrente de Bretagne qui est sortie ici. L'effort pour le comité Auvergne-Rhône-Alpes. Le passage sur la ligne. Dans quelques instants, elle a pris quelques longueurs d'avance. Maïva Skiban. L'ancienne championne de France, Lynn Burkier. La championne de France de cyclocross du comité Auvergne-Rhône-Alpes est pointée à 1 minute 15. Elle a emmené dans sa roue la championne de France du Contre-la-Montre Mathilde de Montreuil. La vice-championne de France du Contre-la-Montre Marie-Morgane-Ledinf. Christina Nenadovic était présente. Elle qui a brillé et était titrée sur la piste notamment. Isoline Corbineau, la vice-championne de France sur les routes de Beauvais il y a un an, est passée à la 10ème place. Jade Théolis était présente. Flavie Boulet, l'octuple championne de France sur piste dans la catégorie cadette. Lors des derniers championnats de France du côté du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines était présente également. On retrouve en tout cas des noms que l'on avait déjà stabilotés avant le départ de ces championnats de France. Les favorites, en tout cas certaines des favorites sont bien présentes à l'avant. À l'avant d'un peloton qui pointe désormais à 1 minute 15 secondes du quatuor de tête. Le départ a été donné il y a bientôt 1h30 dans ces championnats de France. C'est désormais le comité Bourgogne-Franche-Comté que l'on retrouve aux avant-postes du côté du peloton. Peut-être avec notamment Pauline Deveau que l'on retrouvait dans les premières positions du peloton également. Pauline Deveau avec à ses côtés Flavie Bador également lors du passage sur la ligne. Les cars étaient dans le deuxième groupe pointé à 1 minute et donc 21 secondes. La jonction a été refaite et nouvelle accélération avec cette fois-ci le comité de Normandie. La Normandie on le rappelle dans le peloton représenté notamment par Apolline Blot et Pauline Vasseur. Peut-être Pauline Vasseur était donc à l'initiative de l'accélération il y a quelques instants. En tout cas sur la ligne on le rappelle. Le dernier écart était d'1 minute et 13 secondes pour Maëva Skibon qui a tenté de s'extirper du peloton. Méline Burkier veillait au grand juste derrière la concurrente du comité Auvergne-Rhône-Alpes. Invité de dernière minute sur ses championnats de France. On rappelle qu'elle est championne de France du cyclocross de la catégorie junior. C'était en début d'année du côté de Flamanville. Cette année elle a pris la sixième place des championnats du monde de cyclocross. Des championnats du monde également donc junior de cyclocross. Elle avait été championne de France sur route dans la catégorie cadette il y a deux ans sur les routes de Plougastel. Elle fait bien sûr figure de favorite. On peut citer parmi les favorites également Christine Anenadovic que nous avions vu à l'avant pour le comité Île-de-France. Donc à l'avant du peloton on avait eu Maëva Skibon qui tentait sur la ligne de faire la différence. Elle avait été vice-championne d'Europe du contre-la-montre junior sur les routes de Plouet il y a quelques semaines. Elle avait pris la médaille en chocolat quatrième de ces mêmes championnats d'Europe à Plouet. Elle a remporté donc le chrono des nations. Elle sera dans une équipe ici l'année prochaine aux côtés de Charente-Marie Team Women's Cycling notamment. Elle était quatrième des championnats de France il y a quelques jours du contre-la-montre. Elle tentait de s'extirper. On a vu aux avant-postes Marie-Morgane Ledinff. Elle était vice-championne de France du contre-la-montre il y a 72 heures de cela. On peut citer parmi les concurrentes à surveiller Flavie Boulet, l'octuple championne de France dans la catégorie cadette. Donc sur piste et qui était vice-championne d'Europe de l'Omnium à la mi-octobre. C'était sur le vélodrome de Fiorenziola donc en Italie. On peut penser à Iseline Corbino qui avait pris la médaille d'argent des championnats de France l'année dernière sur les routes de Beauvais. On a cité Pauline Vasseur, on peut citer peut-être également Jade Labastug pour le comité de Nouvelle-Aquitaine. Deuxième du chrono des nations dans la catégorie cadette l'année dernière. Quintuple médaillé des derniers championnats de France sur piste. Voici parmi les quelques favorites que l'on peut citer bien entendu. Elles étaient présentes en tout cas aux avant-postes du côté du peloton. Et on va retrouver tout de suite avec de nouvelles informations. Damien Martin sur la moto. Nouveau mouvement de course de la part du peloton qui accélère quelques hectomètres également après la ligne. Notamment à la sortie de craie après la zone ravitaillement. Un faux-plémentant qui a permis au peloton de durcir la course. Peloton qui a perdu trois nouveaux éléments qui ont été décramponnés il y a quelques instants. C'est le cas de la réunionnaise Camille Augier. C'est le cas également tout à l'heure d'Océane Gauthier qui a été distancée dans la montée pour la Bourgogne-Franche-Comté. Et puis nous retrouvions également une concurrente des Hauts-de-France qui faisait l'élastique depuis quelques minutes maintenant. Elle a été distancée. C'est Hortense Godiot. Voilà pour les trois dernières concurrentes qui ont quitté ce peloton. Elles ne sont plus qu'une quarantaine. 42 si mes comptes s'en vont dans le peloton. Mais il y a de nombreuses tentatives, des mouvements de course qui se multiplient. Même si là, un nouveau moment de tergiversation qui va permettre à tout le monde de souffler. C'est parti. C'est parti. On rappelle la situation de course dans ces championnats de France catégorie junior femmes. Quatre concurrentes sont échappées depuis la fin du premier tour. On retrouvait donc à l'initiative de cette échappée Colline Rabhi, la concurrente du comité des Pays de la Loire et de la Roche-sur-Yon-Vendée-Cyclisme. La concurrente qui avait remporté la Roche du classement cadette l'année dernière a été la première attaquante de la journée. Première attaquante qui avait vu le retour du peloton. La deuxième attaque placée par Colline Rabhi aura permis à ses quatre concurrentes de s'échapper puisqu'elle a emmené dans sa roue. Notamment Noémie Doma du comité d'Occitanie. Marie Kamenen du comité de Bretagne. On le rappelle, titulaire du maillot bleu-blanc-rouge depuis les deux dernières éditions des championnats de France dans la catégorie junior. Emma Elisarron du comité centre Val-de-Loire et accélération d'une concurrente du comité de Nouvelle-Aquitaine. Peut-être pour Jade Labastuc du CC Marmonde qui avait brillé sur les championnats de France piste notamment. Elle est revue désormais. C'est les concurrentes de Bretagne qui sont en train de rouler actuellement. On rappelle que dans cette sélection de Bretagne, on retrouve notamment Marie Kamenen présente à l'avant. Marie Morgane Le Dinf qui a donc obtenu la médaille d'argent des championnats de France de contre la montre. C'était il y a 72 heures de cela. On retrouve également Emma Richaud. On retrouve Émilie Roinsard qui avait brillé sur le duo breton aux côtés notamment de Tiffany-Laurence. On retrouve Maeva Skiban, celle qui était vice-championne d'Europe du contre la montre sur les routes de Plouet. Quatrième de l'épreuve route. Elle avait remporté le chrono des nations, vice-championne de France du contre la montre l'année dernière. Elle avait été sacrée championne de France dans la catégorie cadette sur les routes de Saint-Amand-Montron. On retrouve également Lorelai Vachet au départ de cette sélection de Bretagne. Une sélection de Bretagne toujours très offensive et qui aura à cœur de réaliser la passe de 3. Après le titre notamment l'année dernière de Cédrine Kerbaol, il y a deux ans de Maïna Galland. Pourquoi pas la passe de 3 avantage pour l'instant à Marie Kamenen et à ses coéquipières d'infortune. En tout cas les coéquipières de l'échappée de Marie Kamenen. Noémie Doma donc pour le comité Occitanie. Colline Rabhi pour les Pays de la Loire et Maëlie Saron du centre Val-de-Loire. Mais attention, les écarts diminuent une concurrente du comité Grand Est qui est sortie en contre. Le rappel, le comité Grand Est qui sur ses championnats de France a déjà glané par l'intermédiaire de concurrentes juniors. Notamment deux médailles Mathilde de Montreuil championne de France du contre la montre et Charlotte Allard médaillée de bronze il y a 72 heures de ses mêmes championnats de France du contre la montre. Celle-ci est revue par l'avant-garde d'un peloton. On retrouve notamment Bénédicte Aulier du comité des Pays de la Loire qui maîtrise pour l'instant et qui ramène le peloton à chaque attaque qui peut être placée à l'avant. En tout cas du côté de l'échappée, tout se passe parfaitement bien. On sent peut-être quelques difficultés pour Marie Kamenen. Je pense que vous êtes peut-être Damien Martin aux côtés justement des quatre concurrentes échappées. On voit justement Colline Rabhi qui est en train de demander les relais mais ça commence à être difficile il me semble pour Marie Kamenen. Oui tout à fait, vous avez bien deviné puisque nous sommes remontés donc derrière le poiture de tête. Et bien semble-t-il l'écart a diminué depuis quelques instants maintenant. Il est probablement repassé sous la minute. On va sans doute demander donc au véhicule de s'arrêter sur les bas côtés. Alors pour l'instant les relais sont donc toujours pris de départ et d'autre. Mais on a vu la bretonne Marie Kamenen descendre à son véhicule le directeur sportif pour prendre quelques consignes. Elle a connu quelques difficultés donc à recoller aux roues dans la foulée. On va surveiller bien sûr la prestation de ces quatre-là. Le coup de pénal de Marie Kamenen est plus heurté de base. C'est son style qui la caractérise depuis le début de cette course. Donc ne pas se fier aux épaules qui bougent peut-être un peu plus que celles de ses adversaires. Pour l'instant on a, je le disais tout à l'heure, quatre profils qui se ressemblent sur le plan de la morphologie. Quatre très bonnes rouleuses qui font la course en tête depuis le douzième kilomètre de ce championnat de France. Merci pour toutes ces informations Damien Martin. Il est vrai, on le disait que l'écart a diminué. Le dernier écart communiqué n'était plus que de 45 secondes suite à l'attaque de la concurrente du comité Grand Est que l'on retrouve toujours aux avant-postes. Il est vrai que les comités régionaux des concurrentes représentées à l'avant tentent toujours de fausser le rythme à l'avant du peloton. Un écart qui depuis que cette échappée a été lancée ne fait qu'osciller entre 30 et 1 minute 35. C'est le maximum de champ qui a pu prendre l'échappée composée des quatre concurrentes. On le voyait, une petite tentative d'accélération peut-être de Colline Rabhi. Aurait-elle envie de tester un petit peu ses concurrentes ? Peut-être en effet pour Colline Rabhi en tout cas un signe qui ne trompe pas à l'image. Les véhicules sont en train de repasser devant, signe que l'écart est en train de diminuer dangereusement pour les quatre concurrentes installées à l'avant de la course. On commence à discuter, la mésentente peut-être entre les concurrentes. On voyait tout à l'heure les gestes notamment de Colline Rabhi qui demandait le relais à Marie Kamenen qui n'était peut-être pas en possibilité de les passer à ce moment-là. On sent qu'on commence à discuter, on se désorganise au niveau de l'échappée. Il est vrai que ce n'est pas forcément le moment si elles veulent, pourquoi pas aller jusqu'au bout pour se disputer la victoire. Il va falloir collaborer jusqu'au bout. Damien, vous allez peut-être confirmer justement, on a l'impression que l'entente n'est plus vraiment cordiale à l'avant de la course. Il y a surtout beaucoup de fatigue aux avant-postes, mais surtout il y a une énorme accélération du peloton qui vient se confirmer parce qu'il n'y a plus qu'une trentaine de secondes désormais qui séparent. C'est vrai qu'on a senti un petit peu d'emballement même dans le cortège des motards et des véhicules suiveurs un petit peu surpris de cette franche accélération du peloton qui naviguait. On en avait pris l'habitude depuis tout à l'heure autour de la minute. On jouait au chat et à la souris avec des accélérations fréquentes, mais l'écart repassait régulièrement au-delà de cette minute. Et bien cette fois-ci, le peloton a bel et bien mis en route avec un passage à l'action, notamment des favorites. Et on peut imaginer effectivement que cet écart va diminuer de manière significative. Il y a actuellement environ une trentaine de secondes qui les séparent. Oui, vous aviez raison tout à l'heure également au début d'épreuve de souligner la présence en queue de peloton de Charlotte Allard en signalant qu'il faudrait la surveiller car c'est elle justement qui est à l'initiative de cette franche accélération. Et à l'avant, on sent une accélération également de la concurrente du comité d'Occitanie, donc Noémie Doma. Mais donc sans problème pour les coéquipières, en tout cas dans cette échappée coéquipière, mais concurrente bien entendu avant tout, pour reprendre les roues, mais on sent qu'elle commence à se tester. Donc on revient sur l'avant-garde du peloton où on le disait, c'est Charlotte Allard, celle qui avait été médaillée de bronze sur ses championnats de France ici à Grès, dans la discipline du contre-la-montre. Le comité Grand Est qui nous aura prouvé tout simplement qu'elles avaient en ses rangs les meilleures rouleuses. L'ardoise indique 25 secondes, les meilleures rouleuses à la présence de Charlotte Allard, médaillée de bronze donc des championnats de France du contre-la-montre et Mathilde de Montreuil, bien entendu, qui du coup par sa belle prestation et son titre de championne du contre-la-montre, championne de France du contre-la-montre il y a 72 heures, nous prouve tout simplement qu'il faut compter sur elle. Elle l'intégrait donc à la liste des favorites que nous vous présentions tout à l'heure. Charlotte Allard est en train de rouler actuellement. Elle emmène dans sa roue les concurrentes du comité Auvergne-Rhône-Alpes du Team Femme du Géneuval. Il s'agit de Jade Théoulis que l'on retrouve en 3ème position actuellement dans ce peloton. On retrouve bien sûr les concurrentes bretonnes, occitanes mais également ligériennes aux avant-postes. Dans quelques instants, les écarts pourraient se stabiliser, augmenter ou diminuer. La réponse dans les prochaines minutes enroule décidément ici avec cette fois-ci une concurrente du comité de Bretagne. Le dernier écart communiqué n'est plus que de 25 secondes pour le quatuor de tête. On le rappelle qui s'est dessiné à la fin du premier tour. Le premier passage sur la ligne avait vu la cassure se former juste devant nos yeux. Cassure à l'initiative de Colline Rabhi du comité des Pays de la Loire. Elle avait emmené dans sa roue Maëlie Saron du comité Centre-Val de Loire. Marie Kamenen du comité de Bretagne et Noémie Doma pour le comité Occitanie. On rappelle que lors du prochain passage du côté de la ligne d'arrivée, la cloche retentira indiquant donc le dernier tour. Il restera alors 14,2 km à parcourir. Les concurrentes qui vont entrer tout simplement dans les 20 derniers kilomètres de cette épreuve de ce championnat de France de l'avenir catégorie junior femme. Le départ a été donné il y a bientôt 1h45. C'était à 9h30 très précisément. Le départ qui a été donné avec 60 concurrentes sur la ligne. Et nous allons retrouver avec de nouvelles informations Damien Martin, le témoin privilégié de ces championnats de France de l'avenir catégorie junior femme. La tête de la course Marion qui est rentrée dans les 18 derniers kilomètres déjà de ce championnat de France. Et premier élément qui venait souligner ce que vous disiez tout à l'heure, un début de mésentente peut-être en tête de course parce qu'on a assisté à la première attaque. Et derrière ça s'est retourné effectivement. On s'observe un peu, nouvelle tentative d'accélération de la part de l'une des 4 échappées qui sentent la menace précisé. Avec un peloton qui se rapproche dangereusement même si l'écart est maintenant stabilisé aux alentours des 25-30 secondes. Et l'on rentre à l'instant dans les 3 derniers kilomètres de ce circuit. C'est-à-dire qu'il reste 17 kilomètres avant l'arrivée de cette épreuve. Eh bien merci pour votre position, ma pi très précise mon cher Damien. En effet les 17 derniers kilomètres de ces championnats de France. Au bout de 14 kilomètres, eh bien cette échappée s'était formée ici sur les routes de Grès. Échappée à 4, l'entente était cordiale et excellente jusque-là. Mais il est vrai que la fatigue se fait sentir, le retour du peloton se fait sentir également. Les concurrentes bien sûr avec des ambitions de victoire. Le Graal à venir chercher à la fin de ces 17 derniers kilomètres de championnat de France. Pour l'instant le groupe emmené par celle qui aura été à l'initiative de cette échappée. La concurrente ligérienne de l'arrangement des cyclismes. Le maillot des Pays de la Loire sur les épaules de Colline Rabhi. Celle qui avait brillé sur la ROF, on le rappelle, elle est seulement junior première année. L'occasion de vous présenter bien entendu l'ensemble de cette échappée. On parlait de la concurrente bretonne. On rappelle que la Bretagne a t'enlevé les deux derniers titres de championne de France dans cette catégorie junior. Avec la victoire l'année dernière sur les routes de Beauvais de Cédrine Carbaol. La victoire l'année précédente en Bretagne à domicile à quelques mètres de chez elle de Maïna Galan sur les routes de Plougastel d'Aoulas. Et bien là c'est Marie Kamenen qui est présente junior deuxième année de la Braise Ladies. Qui avait brillé notamment du côté du chrono des nations. C'est en effet une rouleuse que l'on retrouve aux côtés de la concurrente du comité centre Val-de-Loire. Maïlis Saron qui porte le dossard 54 junior deuxième année. Elle également un peu plus d'expérience. L'an dernier elle avait intégré le top 10 des championnats de France sur les routes de Beauvais. En prenant la 9ème place. 9ème également quelques semaines plus tard du côté du chrono des nations. Donc aux herbiers, épreuve de référence en contre la montre. C'est une rouleuse puisqu'elle avait également été vice-championne régionale du contre la montre. Et l'année dernière elle avait porté déjà le maillot de l'équipe de France. En participant notamment à Gawevel Game. Et la dernière concurrente de cette échappée c'est Noémie Doma. La concurrente du comité d'Occitanie on le rappelle. Junior première année qui avait brillé en Bretagne du côté de Plusulien où elle s'était imposée. 8ème des championnats de France dans la catégorie cadette. Et on retrouve tout de suite avec de nouvelles informations. Damien Martin, qu'en est-il des écarts entre les 4 concurrentes échappées et le peloton ? Et bien décidément les montagnes russes continuent entre la tête de la course et le peloton. Qui de nouveau a vécu ce petit moment d'attente. L'écart a regrimpé pratiquement pour atteindre la minute. Cette échappée qui reprend un petit peu de souffle, un peu de liberté. Et le peloton qui se réorganise de nouveau. Désormais avec le comité d'Ile-de-France qui s'est positionné tout à l'heure en première position. Mais décidément, je le disais, les montagnes russes se poursuivent en ce qui concerne les écarts de cette épreuve. Donc entre la tête de course et le peloton alors que l'on aborde la ville de Grès. Les filles de tête vont aborder le dernier kilomètre de ce circuit. L'avant-dernière montée de ces championnats de France. Et oui, 55 secondes, c'est le dernier écart officiel communiqué sur les ondes de radio tour par l'intermédiaire de Christelle Rey. Que l'on salue bien entendu, 55 secondes pour le couature de tête. Il est vrai que sur les images, nous apercevons un peloton qui occupe actuellement toute la largeur de la chaussée. Nous rappelons que les concurrentes vont rentrer dans le dernier tour. Lors du passage du côté de la ligne d'arrivée, il restera très précisément 14,200 km à couvrir. Le dernier tour de ces championnats de France Junior Femmes. Et qui, pour succéder au palmarès de Cédrine Karbaol, qui il y a un an enlevait le titre du côté de Beauvais dans l'Oise. Pour l'instant, avantage aux quatre concurrentes. Une nouvelle fois, l'écart qui augmente les montagnes russes. Comme nous le précisait très justement Damien Martin il y a quelques instants. L'écart ne fait que monter et ne fait que descendre. La montée, elle est dans quelques instants en tout cas pour les concurrentes. Cette difficulté placée juste avant la ligne d'arrivée. Et on le rappelle, cette montée vers l'hôpital avant de rejoindre surtout cette ligne d'arrivée dans quelques instants. Le dernier tour, il restera 14,200 km à couvrir. Nous approchons désormais des deux heures de course également. Le départ a été donné il y a une heure et 49 minutes désormais précisément. Et quatre concurrentes depuis la fin du premier tour sont échappées. Elles seront là dans quelques secondes avec les applaudissements du public bien entendu. Une initiative, une échappée donc à l'initiative de Colline Rabhi. La concurrente du comité des Pays de la Loire. Elle avait emmené dans sa roue Noémie Doma pour le comité Occitanie. Marie Kamenen pour le comité de Bretagne. Et Maïlis Saron pour le comité Centre-Val de Loire. Et dans quelques instants, le passage des concurrentes. Visiblement, désorganisation dans cette montée vers l'hôpital justement. Qui emmène les concurrentes vers la ligne d'arrivée. Alors qu'il semblerait que la concurrente d'Occitanie, Noémie Doma, ait pris quelques longueurs d'avance. Dans quelques instants, le passage des concurrentes. Les 15 derniers kilomètres. Donc désormais, le passage des concurrentes est désormais imminent, on le disait. Alors que nous apercevons les motos d'ouverture de course. 4 concurrentes, on le rappelle. Le dernier écart communiqué était de 55 secondes. Mais on se désorganise. L'accélération ici de Marie Kamenen qui va passer devant vous dans quelques instants. Juste derrière, la concurrente du comité Occitanie, Noémie Doma. Les concurrentes qui sont en train de se diviser tout simplement. La sortie en solitaire de Marie Kamenen, Noémie Doma. Et juste derrière, on retrouve également le duo Rabi Saron à 4 secondes désormais. On le disait, la mésentente se faisait sentir à l'avant de la course. Marie Kamenen est passée seule en tête avec quelques longueurs d'avance sur Noémie Doma. Colline Rabi et Maïlis Saron avec un écart de 4 secondes dans quelques instants. Le passage du peloton, on le rappelle, le dernier écart communiqué était de 55 secondes. Alors qu'il y a également des accélérations. Il me semble avoir aperçu derrière la moto notamment Maïva Skiban du comité de Bretagne qui emmène Jatte Théolis dans sa roue. Notamment les concurrentes du comité de Bretagne. Donc la taxe Maïva Skiban, 41 secondes de retard. Jatte Théolis juste derrière avec Lynn Burkier, la championne de France de cyclocross pour le comité Auvergne Rhône-Alpes. Avec Marie-Morgane Le Dinf, celle qui était donc vice-championne de France du Contre la Montre il y a quelques jours de cela. On retrouvait également aux avant-postes Lucie Liboraux pour le team Centre Val-de-Loire féminin. Christine Anenadovic, la concurrente francilienne. Isoline Corbineau, vice-championne de France sur les routes de Beauvais, était donc à la 11ème place. Mathilde de Montreil, la championne de France du Contre la Montre, était à la 12ème place. Les favorites, certaines des favorites présentes à l'avant. En tout cas on le disait, mes ententes flagrantes. Désormais une concurrente est seule en tête. Il s'agit de Marie-Kamenen, la concurrente de Bretagne, qui probablement aura utilisé cette légère ascension vers la ligne d'arrivée comme rampe de lancement pour s'isoler. Ces choses faites désormais, quelques longueurs d'avance sur Noémie Doma, la concurrente du comité d'Occitanie, le duo Colline Rabi et Maïli Sarron et quelques longueurs derrière. Et le peloton, on le rappelle, était coincé au passage sur la ligne à 41 secondes. Damien Martin, peut-être quelques informations. Visiblement, l'échappée a littéralement explosé. Oui, et une attaque assez impressionnante. Il est vrai de Maeva Skiban, tout à l'heure, au pied de la montée, un peu après le passage de la flamme rouge, la bretonne a accéléré la cadence. Elle a été reprise en haut, mais elle a montré en tout cas de belles facultés dans ce dernier kilomètre. On est remonté aux avant-postes, juste derrière le duo qui compose et constitue pour l'instant le groupe pour la 3ème et 4ème place, avec effectivement, vous les avez cités tout à l'heure, la présence de Colline Rabi qui est à côté de Maïli Sarron, alors qu'il y a une jonction en tête désormais, puisque Marie Kamenen va être peut-être rejointe par Noémie Domas, la concurrente d'Occitanie. On va prendre le temps de doubler justement les 4 échappées, avec dans un premier temps, cette contre-attaque. Colline Rabi, Maïli Sarron est devant. Le gros effort de Noémie Domas, qui reconnaît l'instant, vous le voyez probablement sur les images, et qui opère la jonction avec Marie Kamenen. Nous sommes à 12 kilomètres de la ligne d'arrivée. Et avec de nouvelles accélérations également en tête de peloton, on est rentré, on le rappelle, dans le dernier tour, les derniers kilomètres de ces championnats de France, donc de l'avenir catégorie junior-femme, que vous suivez peut-être actuellement. On vous rappelle ici, amis du public présents du côté de Grès, que le port du masque, bien sûr, est obligatoire. Merci de respecter la distanciation physique, le maître d'écart entre chacune et chacun. Et merci de vous laver régulièrement les mains, également avec une solution hydroalcoolique. Jonction à l'avant, en effet, les images nous parviennent maintenant, avec la concurrente de Bretagne, tout simplement, qui est en train de discuter également, et de dire, allez désormais, il va falloir y aller. Marie Kamenen, aux côtés de Noémie Domas, deux concurrentes à l'avant de la course, on le rappelle. L'échappée était initialement composée de quatre concurrentes, Colline Rabhi et Maëlys Saron, ont été désormais distancées. Les derniers hectomètres de course, pour les concurrentes, on le rappelle, qui sont désormais dans le dernier tour. Deux concurrentes en tête, Marie Kamenen pour le comité de Bretagne, et Noémie Domas pour le comité Occitanie. Et nous avons vu... ...deux concurrentes à l'avant de la course, on le rappelle, le duo de tête Marie Kamenen et Noémie Domas pour les comités de Bretagne et d'Occitanie. On retrouve un premier contre avec Colline Rabhi et Maëlys Saron, qui initialement faisait partie de l'échappée avec un retard de 20 secondes. Une concurrente est sortie seule, une concurrente du comité Occitanie. Elle n'était que deux au départ, on le rappelle. Eh bien, il s'agit cette fois-ci d'Ilona Fetou, qui tente de revenir sur la tête de course, celle qui avait brillé, notamment du côté de la Coupe de France, la classique Vienne-Nouvelle-Aquitaine. Elle avait pris la neuvième place, mais on le rappelle, elle n'est que junior première année. Elle est donc pointée, on le rappelle, avec un retard d'une vingtaine de secondes. Et le peloton est pointé désormais à 35 secondes du duo de tête, le duo Marie Kamenen, Noémie Doma, qui dans le début, en tout cas la fin de l'avant-dernier tour, aura tout tenté pour s'extirper. Elles sont deux à l'avant. Et de nouvelles informations directes depuis la motoson avec Damien Martin. Oui, très belle vue d'ensemble, sur cette ligne droite qui est très longue, évidemment, avec un léger virage, légère courbe sur la droite, mais surtout une route extrêmement large, très dégagée, qui nous permet de vivre. Participants, en mettant effectivement Marie Kamenen et Noémie Domas, qui creusent l'écart sur leurs anciennes compagnons de fugue, puisqu'elles possèdent désormais un avantage d'une quinzaine de secondes sur les poursuivantes. Ici, dans ce moment de course, où le vent souffle de manière défavorable, un vent de trois quarts passes à cet endroit, jusqu'à la localité de Chambon, où les concurrentes vont tourner sur la droite pour prendre l'épingle à cheveux et aborder les kilomètres suivants, avec cette fois-ci un vent largement favorable. Ça va rouler très très vite jusqu'au terme de l'épreuve. Il reste maintenant officiellement moins de 10 kilomètres avant l'arrivée. Merci. Moins de 10 kilomètres. Et la situation, et bien qui se précise, Marie Kamenen et Noémie Domas, donc des comités de Bretagne et d'Occitanie, en tête à 9 secondes. Le dernier pointage officiel, on retrouve le duo Colline Rabhi et donc Maëlie Sarron, qui faisait initialement partie de l'échappée matinale à 22 secondes. Et bien une concurrente seule, et bien en poursuite. Il en a fait tout, également donc du comité Occitanie, que l'on retrouve à l'image maintenant. Et donc le peloton est désormais pointé, lui, à 40 secondes. Et donc on va observer un petit peu plus en détail l'entente entre Marie, donc avec Marie Kamenen et donc Noémie Domas. Mais avant cela, nous allons retrouver en direct Damien Martin. Et le retour de la contre-attaque Marion, très très bel effort, et les qualités de rouleurs de Maëlie Sarron, accompagnées de celles de Colline Rabhi, qui leur permettent de revenir sur le duo de tête de nouveau. Et bien l'échappée à 4 prend forme, alors qu'en contre-attaque, la concurrente d'Occitanie revient, peu à peu également. Le peloton, lui, est emmené par la sélection régionale du Grand Est. Oui, merci pour ces informations. La sélection régionale du Grand Est, donc à l'avant du peloton, on le rappelle, trois concurrentes au départ, dont deux ont d'ores et déjà été médaillées et même titrées sur ces championnats de France. C'était en contre-la-montre, où donc Mathilde de Montreuil a été sacrée championne de France du contre-la-montre junior. Ici même, il y a quelques jours, Charlotte Allard, sur le même podium, avait pris la troisième place et la médaille de bronze. On retrouve également, dans ce comité Grand Est, Manon Diringer, qui fêtera ses 18 ans demain, les concurrentes du Grand Est qui vont tenter de revenir sur la tête de course où désormais, on retrouve bien quatre concurrentes puisque le Croucher s'est reformé. Marie Kamenen du comité de Bretagne, Noémie Doma, donc pour le comité Occitanie, Colin Rabhi pour les Pays de la Loire et Mélis Saron pour le comité Centre Val-de-Loire. On rappelle toujours qu'une concurrente est en contre actuellement. Il s'agit donc d'Ilona Fetou du comité Occitanie. Son retour à l'avant de la course pourrait permettre la supériorité numérique puisque Noémie Doma fait partie du même comité. On rappelle qu'elle n'était d'ailleurs que deux sous les couleurs du comité Occitan à prendre le départ. Et quelle course pour les concurrentes occitanes qui sont en train d'être aux meilleures places tout simplement pour l'instant à l'échelon de la course. L'une devant, l'autre en contre, le peloton est juste derrière. Le dernier écart était de 40 secondes. Sous-titrage ST' 501 Attention donc au retour du peloton. Les concurrentes de tête vont emprunter l'épingle à l'extrême opposée de ce circuit dans quelques instants avant de revenir du côté de Gré. Mais on le rappelle, Damien nous indiquait que le vent était favorable une fois que ce quasi demi-tour est effectué. Les situations actuellement, toujours nos quatre concurrentes en tête et Ilona Fetou est à 20 secondes. mais le peloton est en train de revenir. Il est désormais pointé donc à 27 secondes. L'épingle justement dont on parlait est en train d'être franchie par les concurrentes justement donc présentes à l'avant. On le rappelle avec la présence de Marie Kamenen, de Noemi Doma, Colline Rabhi et donc Maïli Sarron. À 20 secondes, Ilona Fetou, le peloton donc à 27 secondes. Et l'occasion, une nouvelle fois pour moi et peut-être une dernière fois de remercier les partenaires de ces championnats de France avec Skoda, la voiture officielle des championnats de France et de la Fédération Française de Cyclisme. Rejoignez la communauté Skoda Wheel of Cycling sur wheelofcycling.fr et la concession Skoda DB Auto 21 de Dijon. Avant de remercier une nouvelle fois donc les partenaires, de nouvelles informations avec Damien Martin sur la moto. Ouais Marion, dernier écart, 24 secondes, c'est un final à suspense alors que nous nous trouvons désormais à un peu plus de 6 kilomètres de la ligne d'arrivée ici où vous vous trouvez du côté de Grès. 6 kilomètres restant à parcourir et 24 secondes, c'est le dernier écart qui sépare le quatuor de tête au peloton, c'est un final à suspense parce qu'il y a actuellement trois échelons de course, la tête, une contre-attaque qui me semble-t-il est sur le point d'être reprise et le peloton ensuite avec en son sein les principales favorites, ça va être chaud jusqu'au bout. Ah oui, quel suspense dans ce final des championnats de France junior femme ce matin avant dernière épreuve des championnats de France de l'avenir. Merci pour les positions précises et les écarts. Je remercie donc les partenaires avec le CIC, partenaire officiel de la Fédération Française de Cyclisme, banquée de l'une numéro 1 au podium de la relation client. Le CIC vous accompagne pour construire dans un monde qui bouge. On remercie le fabricant italien de tenues cyclistes, partenaire du maillot de champion de France professionnel amateur et avenir et de l'équipe de France, spécialiste des tenues personnalisées et distribuées en France par la société Italvet. On remercie donc également AG2R La Mondiale. Chez AG2R La Mondiale, nous conjuguons solidarité et performance dans le cyclisme comme dans la protection de nos assurés et nous proposons des solutions d'assurance innovantes et personnalisées au prix le plus juste. Et grâce à votre application mobile Vivons Vélo, entretenez votre santé en pédalant. Rendez-vous sur vos stores Apple et Android pour la télécharger gratuitement. Les partenaires médias en saluent également Direct Vélo. Direct Vélo, c'est le site d'actualité numéro 1 en France en route, piste et cyclocross. Vous y trouverez les infos, les classements, les directs des professionnels aux juniors en passant par les féminines et les amateurs. L'actualité du cyclisme, c'est toute l'année sur Direct Vélo. Les concurrentes, certaines, nous rejoignent ici du côté de la ligne à grès. Il est vrai que nous rentrons actuellement dans les derniers kilomètres d'une épreuve qui aura été particulièrement rapide dans cette catégorie donc junior femme. Le groupe de tête est toujours composé de 4 concurrentes. De nouveau composé de 4 concurrentes pour être plus juste puisque tout à l'heure il y avait eu des attaques dans ce groupe. Attention à la concurrente occitane qui prouve qu'elle est particulièrement en forme après quelques attaques. On retrouve, on rappelle en tête, Meili Saron pour le comité centre-val de Loire, Colline Rabhi pour les pays de la Loire, Noémie Doma pour le comité occitanien, Marie Kamenen du comité de Bretagne alors qu'il y a eu également une accélération à l'avant du peloton avec la sortie du peloton d'une concurrente du comité Auvergne Rhône-Alpes. On rappelle qu'en ces rangs on retrouve notamment Lynn Burkier, la championne de France de cyclocross qui avait été sacrée chez les cadettes sur route également du côté de Plougastel. Quelques informations peut-être plus précises avec Damien Martin. Il me semble effectivement avoir aperçu Lison Vullier qui est sorti tout à l'heure à la sortie de la localité des Moulins mais ça roule très très vite derrière elle. Le peloton s'est mis en route maintenant et aperçoit le quatuor de tête qui est à 200 mètres environ. Il n'y a plus qu'une quinzaine voire une vingtaine de secondes grand maximum alors qu'on se rapproche désormais des 4, 5 derniers kilomètres de cette épreuve. Alors attention plus le droit pergiversé en tête de peloton mais le quatuor n'est plus très loin là-bas effectivement 200 mètres d'écart alors qu'elle est intercalée donc je crois la concurrente d'Auvergne-Rhône-Alpes Lison Vullier. Et vous avez raison de le croire puisque c'est en effet Lison Vullier qui est présente ici qui est sortie en contre le rappel la concurrente de l'ICC SEL Frangy notamment qui l'an dernier sur les routes de Beauvais avait pris la 6ème place des championnats de France dans la catégorie minime cadette encore une fois une concurrente junior première année décidément les juniors première année ont des fourmis dans les jambes dans ce championnat de France et s'illustrent depuis le début de l'épreuve elle est en contre actuellement on le rappelle derrière les 4 concurrentes à l'avant de la course Marie-Kamenen Noemi Doma donc Colline Rabhi et Maëlys Saron Damien on vous retrouve tout de suite avec d'autres informations le disait l'écart est en train de fondre comme neige au soleil 25 secondes le dernier écart est-ce que les concurrentes de tête vont réussir à aller jusqu'au bout telle est la question que l'on se pose actuellement attention Marion parce que là le peloton joue à un jeu très dangereux si proche de l'arrivée puisqu'on est entré dans les 4 derniers kilomètres et on le voit un peloton qui marque complètement les principales favoris parmi lesquels Maëva Skiban Mathilde de Montreuil ou encore Lynn Burkier et si bien que quand chacune de ces 3 là accélère tout le peloton revient rapidement dans la roue arrière et derrière il y a toujours ces phases de temporisation où le peloton s'arrête de rouler et pendant ce temps là et bien ça permet aux couatures de tête et bien d'en profiter de grappiller encore quelques secondes supplémentaires les 5 derniers kilomètres on est allé un petit peu vite en besogne l'arrivée s'élance 5 kilomètres exactement entrée dans la commune de Belay et le peloton est encore assez loin je me permets de vous interrompre car il y a eu une nette accélération de Marie Kamen du côté de l'échappée elle était idéalement placée en 4ème position justement de cette échappée elle a placé et bien une attaque on commence à s'attaquer justement il ne faudra pas et bien pour pouvoir se disputer peut-être la victoire tout à l'heure trop se regarder à l'avant un jeu dangereux est en train de s'opérer actuellement au niveau du peloton comme nous l'expliquait Damien Martin il y a quelques instants mais c'est un jeu dangereux également alors que les concurrentes sont dans les 4 derniers kilomètres de ces championnats de France on commence à se regarder on commence à s'attaquer mais attention le peloton n'est pas loin le dernier écart on le rappelle n'était que de 25 secondes et n'oublions pas qu'une concurrente également est en contre actuellement le contre avec donc la concurrente du comité Auvergne-Rhône-Alpes Louis-Onvullier donc qui était présente à quelques centaines de mètres seulement donc de ces 4 concurrentes échappées on a et bien visiblement en tout cas à l'image ralenti l'allure du côté donc des concurrentes donc installées à l'avant de la course la cadence de pédalage n'est pas du tout la même avec donc la concurrente on le disait sortie en contre Louis-Onvullier donc qui est bien est en train peut-être de revenir mais en tout cas on se regarde désormais à l'avant de la course Damien on joue un jeu dangereux à l'arrière vous nous l'avez dit à l'avant aussi que pourrait-il se passer dans les prochaines minutes alors à noter que ça sort du peloton maintenant il y a une deuxième contre-attaquante derrière Lison-Vullier et même une troisième alors les outsiders en profitent parce qu'on l'a dit ces marquages entre favorites pour le moment qui sont peut-être en train de s'enterrer attention parce qu'on pourrait assister éventuellement au même scénario hier que chez les minimes cadettes et on en profite de part et d'autre avec de nombreux comités qui tentent d'accélérer certaines sont sorties alors qu'on se rapproche maintenant des trois derniers kilomètres oui la sortie également donc de Mélis Saron à l'avant de la course il est vrai que vous avez vous l'a vu sur bien sûr le peloton et les différentes attaques à qui il peut y avoir mais c'est vrai que les images proposées nous ont montré donc l'attaque et l'accélération de Mélis Saron pour l'instant donc des attaques du côté de Marie-Kamenen attaque il y a quelques instants de Mélis Saron chacune des concurrentes tentent de placer de placer son attaque jusqu'à la bonne elles sont en train de venir en direction de la localité de Grès qui accueille ces championnats de France nouvelle accélération il me semble à l'avant du peloton on a perdu les images mais on retrouve en effet un nouveau contre les concurrentes qui sont en train d'assurer la poursuite actuellement on retrouve la tête de course et c'était bien l'accélération il y a quelques instants de Noémie Doma il ne manque plus que celle de Colline Rabhi elles auront tout tenté de Fossé Compagnie à leur compagnon d'échapper dans quelques instants donc bien sûr elles rentreront dans les deux derniers kilomètres de ces championnats de France pour l'instant c'est Mélis Saron qui est en train de rouler elle se retourne très régulièrement elle demande également tout simplement à passer des relais pour les autres concurrentes mais les relais bien visiblement on n'a pas envie de les passer ce n'est pas le moment de s'arrêter si vous ne voulez pas voir mesdemoiselles le retour des autres concurrentes les deux concurrentes en contre sont juste ici justement avec une concurrente du comité Bourgogne-Franche-Comté et du comité Auvergne-Rhône-Alpes attention donc au retour de ses concurrentes il s'agit de Pauline Deveau du comité Bourgogne-Franche-Comté qui est revenue sur Lisonvulier la sortie également du peloton de Flavie Boulet l'octuple championne de France dans la catégorie cadette c'était sur la piste l'année dernière la concurrente du comité des Pays de la Loire et de l'Arrangement des Cyclismes est elle également annoncée donc sortie du peloton et elle est revenue regardez elle est ici à l'image désormais Flavie Boulet donc la pistarde octuple championne de France elle avait pris part à 10 compétitions sur les derniers championnats de France-Piste elle est revenue avec 10 médailles sa meilleure place la première à 8 reprises la moins bonne place sur ses championnats de France c'était la deuxième 10 médailles 8 en or 2 en argent pour Flavie Boulet qui est revenue sur le contre mais on est en train de s'observer de se regarder le contre qui a donc en ligne de mire les concurrents ont échappé on le rappelle depuis la fin du premier tour Marie Kamenet Noémie Doma Colline Rabi et Maïly Saran c'est Flavie Boulet qui assure la poursuite actuellement avec le contre avec Colline Rabi la sociétaire des Pays de la Loire également qui est donc à l'arrière du groupe de 4 actuellement elles vont peut-être se disputer la victoire qui sait en tout cas nous n'avons pas de nouveaux écarts à communiquer avec le peloton qui pourrait revenir on est en train de s'observer mais elles sont dans quelques instants elles entreront dans le dernier kilomètre des preuves elles ont passé déjà il y a quelques instants le panneau indiquant les deux derniers kilomètres le quatuor de tête on le rappelle Marika Ménène Noemi Doma Colline Rabi et Maïly Saran un contre de 3 concurrentes derrière avec Pauline Deveau Lison-Vullier et donc Flavie Boulet elles vont dans quelques instants pour le quatuor de tête apercevoir la flamme rouge et Damien une nouvelle intervention peut-être est-ce que la jonction est proche entre l'échappée et le groupe de contre c'est bien possible en tout cas pour le peloton vous l'avez deviné c'est très compliqué maintenant c'est probablement terminé pour les chances du peloton tout va se jouer entre les deux premiers groupes voilà l'information importante en effet alors que les concurrentes devraient être et bien sur cette dernière ligne droite dans quelques instants on rappelle 4 concurrentes en tête Marika Ménène Noemi Doma Colline Rabi et Maïly Saran et il y avait 3 concurrentes en tête avec Lison-Vullier avec Pauline Deveau et avec donc Flavie Boulet qui avait effectué le retour les concurrentes dans le dernier kilomètre derrière on aperçoit en effet juste derrière le quatuor de tête le retour des 3 concurrentes donc ils sont sortis dans les derniers mètres une autre concurrente est actuellement sous la flamme rouge mais elle est trop loin désormais et c'est Colline Rabi la concurrente des Pays de la Loire qui est sortie elle se retourne désormais il ne faut plus se retourner c'est donc full gaz jusqu'à la ligne d'arrivée la concurrente pour l'instant des Pays de la Loire donc Colline Rabi qui avait lancé cette échappée qui est seule en tête actuellement on aperçoit la concurrente de Bretagne qui tente de revenir dans sa roue Marika Ménène mais qui n'y parvient pas Colline Rabi qui est en train et bien peut-être de s'envoler vers le titre de championne de France dans les prochains mètres elle est dans la elle va entrer dans la dernière ligne droite dans quelques instants elle a désormais creusé l'écart Colline Rabi avait été donc la première à attaquer sur ces championnats de France juniors Colline Rabi de la Roche-Vendée Cyclisme également du Team et le Pays de la Loire sous les couleurs ici de la sélection donc des Pays de la Loire elle est seule en tête elle se retourne elle est dans le dernier virage les derniers mètres mesdames et messieurs pour sacrer la nouvelle championne de France dans quelques instants les applaudissements l'ovation du public pour le comité des Pays de la Loire et pour la nouvelle championne de France en solitaire les derniers mètres et l'ovation du public ici mesdames et messieurs avec la nouvelle championne de France les applaudissements elle franchit la ligne c'est fait mesdames et messieurs Colline Rabi est championne de France Colline Rabi championne de France le doublé pour les Pays de la Loire avec Flavie Boulay médaillée d'argent Marie Kaminen du comité de Bretagne va prendre ici la médaille de bronze le doublé pour le comité des Pays de la Loire le doublé pour la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme le titre de championne de France mesdames et messieurs l'audace a été à l'honneur ici du côté des championnats de France dans la catégorie junior femme puisque Colline Rabi a été la première à attaquer dans ses championnats de France elle aura été la première sur la ligne d'arrivée mesdames et messieurs le podium de ses championnats de France junior femme Colline Rabi championne de France Flavie Boulay vice-championne de France Marie Kaminen du comité de Bretagne prendra donc la médaille de bronze dans les prochaines minutes on se retrouvera bien sûr pour la cérémonie protocolaire et la médaille de bronze qui est en train de se retrouvera bien sûr Merci. 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 Dans quelques instants, bien sûr, nous aurons plaisir à débuter cette cérémonie protocolaire. Le temps, bien sûr, que tout le monde nous rejoigne du côté du camion protocolaire. Merci. 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 Le port du masque est bien sûr strictement obligatoire. Merci à nos amis, donc photographes et nos amis du public de respecter le mètre de distance, condition sine qua non, pour pouvoir débuter donc la cérémonie protocolaire. Alors qu'on sent toute l'émotion dans le clan des pays de la Loire, bien entendu. Émotion largement partagée, bien entendu. Bravo à la sélection ligérienne qui donc place sur la première et la deuxième marche du podium. Les concurrentes qu'on vous présentera bien sûr dans quelques instants. Merci. Mesdames et messieurs, et bien sans plus attendre, nous allons pouvoir débuter la cérémonie protocolaire officielle des championnats de France de l'avenir, catégorie junior femmes. Merci. Et la médaille de bronze qui va pouvoir être remise donc à Marie Kamenen, la concurrente du comité de Bretagne qui prend donc la troisième place de ces championnats de France de l'avenir. La médaille de bronze donc qui lui est apportée et bien par notre miss, notre hôtesse. Elle va être récompensée également donc félicité donc par Alain Blinette, le président de la communauté de commune du Val-de-Gray. Donc qui va pouvoir, en respectant bien sûr les consignes sanitaires, donc féliciter la médaillée de bronze. La médaille d'argent, et bien qui va revenir donc à Flavie Boulet du comité des Pays de la Loire. Elle va pouvoir s'emparer de sa médaille d'argent et être félicitée également donc par Claudie Chauvelot-Duban, donc première vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Saône qui accueille ces championnats de France de l'avenir. Et qui en profite bien entendu pour féliciter l'ensemble des podiums de ce championnat de France Junior Femmes. Et le maillot bleu-blanc-rouge qui va pouvoir être donc amené par Coralie Miss Franche-Comté et donc qui représentera Miss France dans les semaines à venir. Le maillot bleu-blanc-rouge donc qui est en train d'enfiler actuellement donc Colline Rabhi, la nouvelle championne de France dans la catégorie Junior Femmes. Elle va pouvoir également se saisir de la médaille d'or avec les applaudissements bien sûr du public. Colline Rabhi donc nouvelle championne de France dans la catégorie Junior Femmes qui va être félicitée à l'instant et bien donc par Marie-Françoise Potreau, vice-présidente de la Fédération Française de Cyclisme. Qui a pris énormément de plaisir à admirer cette belle course Junior Femmes qui a été proposée par les concurrentes. Récompensée et félicitée également par Michel Callot, le président de la Fédération Française de Cyclisme. Avec 60 concurrentes au départ, on le rappelle, une championne de France dont on retiendra le nom Colline Rabhi et donc la nouvelle championne de France catégorie Junior Femmes. Les trois concurrentes vont donc pouvoir monter du côté de leur marche respective. Et mesdames et messieurs, en l'honneur de notre nouvelle championne de France... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Les applaudissements du public de Grès pour le podium de ces championnats de France de l'avenir. Le comité des Pays de la Loire en jouant, le club de la Roche-Vendée Cyclisme, on l'imagine, l'est également. Et le team est le Pays de la Loire. Le podium, les concurrentes, vous allez donc pouvoir vous saisir de vous bouquets qui sont situés juste derrière vous. Et bien pour vous prêter au jeu et pour immortaliser ce moment unique. Le podium des championnats de France, c'est toujours un bon moment et un grand moment dans une carrière. C'est le moment de savourer avec les applaudissements du public pour le podium de ces championnats de France catégorie Junior Femmes. La championne de France s'appelle Colline Rabhi, sa dauphine et coéquipière Flavie Boulet. Et la médaillée de bronze Marie Kaminen pour le comité de Bretagne. Les applaudissements du public. Dans quelques instants, bien sûr, les coéquipières pourront les rejoindre. Un tout petit peu de patience. Les photos officielles, bien sûr, de ces championnats de France. Et on retrouvera également dans quelques instants les réactions de nos trois médaillés sur ces championnats de France. Les réactions donc en direct sur le live. Sous-titrage ST' 501. 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 Un autre scénario de course pour toi que pour Colline et Marie, puisque tu es rentrée dans les tout derniers kilomètres. Oui, en fait, on était tout proche et ça a attaqué une par une et ça sortait. Du coup, je me suis dit, je vais tenter ma chance. De toute façon, je suis rentrée sur Lison et puis Pauline et on a coopéré toutes les trois et ensuite dans la bosse, j'ai attaqué et j'ai rattrapé une fille par fille. Et là, j'ai vu le podium, je me suis dit, allez jusqu'au bout, jusqu'au bout et voilà. C'est formidable pour vous d'assurer un doublé. Colline était juste devant toi, deux concurrentes des Pays de la Loire. Les Pays de la Loire attendaient leur médaille, attendaient leur premier titre. Voilà, c'est chose faite et c'est chose très bien faite. Oui, on l'a dit au briefing, on a une équipe qui peut aller chercher le titre ou une médaille et on a eu deux médailles. Du coup, c'est vraiment top. On est toutes, toutes contentes de cette course. Voilà, elles sont toutes les deux juniors première année. Elles sont toutes les deux vendéennes. Et puis nous avons la championne de France qui nous a rejoint. Merci Flavie. Colline va se rapprocher un tout petit peu. On va effectivement demander à la nouvelle championne de France de nous rejoindre. Elle est junior première année, Colline. Quelle course de ta part ? Toute la course en tête depuis la fin du premier tour. Tu as été la première attaquante et la dernière attaquante de ces championnats. Oui, je savais que si je voulais réussir à faire quelque chose, je n'avais pas le choix. Il fallait que je tente dès le début de la course. Réussir à faire un groupe, à le tenir jusqu'au bout et à faire le meilleur sprint que je pouvais. Alors le final, un dernier tour, il faut jouer de malice. Forcément, vous vous êtes attaqué assez loin de la ligne d'arrivée. Et toi, tu as été longtemps dans une position d'attente. Tu as été peut-être la plus intelligente dans ce final. Quand elles ont attaqué, on a été deux à rouler avec ma élise. Ça a été très dur. J'étais vraiment pas bien. Je n'y arrivais plus. Quand on est revenu, je me suis dit que si je voulais encore espérer gagner, il fallait que je commence à compter mes coups de pédale, que j'arrête de passer d'erlet et que je reste derrière. On avait quand même derrière Isoline, Flavie. On avait des sprinteuses qui pouvaient assurer. Donc ce n'était plus à moi de prendre d'erlet. On arrive à réaliser, cinq minutes après, qu'on est championne de France de cyclisme junior ? Je ne t'y croyais pas du tout. C'est incroyable. On te laisse réaliser. Merci. Et félicitations, championne de France Colline Rabhi, représentant les Pays de la Loire, qui est junior première année et remporte le titre ici du côté de Grès dans ce département de la Haute-Saône. Merci de nous suivre ce matin pour cette très très belle épreuve. L'échappée matinale est allée au bout. Et il nous reste tout simplement une épreuve, une épreuve qui aura lieu dans quelques minutes, dont le départ sera donné donc à 13h, dans moins d'une heure maintenant. Elle concernera les juniors toujours, mais cette fois-ci les garçons, les juniors hommes. Départ 13h. A tout à l'heure pour la suite sur la page officielle Facebook de la Fédération Française de Cyclisme. Merci. Merci.